Bonjour ! Wouhou ! Youhou ! On a tout changé et interverti le dirigeant de votre entreprise. Ce qui, faut bien l'avouer, ne changera pas grand-chose. Youpi ! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Chacun a ses petits rituels du matin. En ce qui me concerne, je commence toujours, ou presque, par une douche puis l'étroisser. Eh bien, Johnny, le héros du jeu dont vous voyez les images depuis quelques secondes déjà, apparemment, son rituel, c'est un peu n'importe quoi. Tellement n'importe quoi que, chaque jour, il arrive en retard à son travail. Alors, même si je peux comprendre que cogner son idiot de fiston puisse être indispensable pour partir du bon pied, j'ai tout de même la sensation qu'il s'y prend mal. A vous donc de lui montrer comment réussir à gérer son réveil. Un ninja, c'est bien connu, ça aime courir. Et que le ninja soit un grand scientifique ne change rien à l'affaire. Réardent, un ninja scientifique de son état, donc, court. Et il court vite, le saclipant, hein. Même qu'il invente à presque chaque niveau de nouvelles techniques pour aller encore plus vite. Mais bon, moi, si mon univers était peuplé de dinosaures et si ma route était pavée de gouffres, dans une tension ou non, j'éviterais de galoper n'importe où, n'importe comment. Parce qu'avec mes réflexes à deux balles et mon irrésistible attirance pour les trous, j'irais pas bien au moins. Mais bon, nul doute que de vrais gamers tels que vous sauront assouvir les besoins de vitesse de cette énergie humaine. Soyons francs, sur le net aussi, on aime bien pomper des concepts. Aussi, étais-je fort étonné de voir si peu de clones des frasques du bienveillant Docteur Kawashima sur la toile. Mais aujourd'hui, mon attente prend fin avec le bien nommé Brainwaves de Rob Almighty. Disons-le tout de suite, histoire de gagner du temps, c'est vraiment zoulis. Ok, ça me d'accord, ça ne sert à rien pour ce genre de jeu. Non, ce qui sert ici, ce sont nos fameuses facultés intellectuelles. Et croyez-moi, vos neurones seront mis à rude épreuve au travers de cette épreuve, pas forcément compliquée, mais qui font mal à la tête. Et donc oui, maintenant, vous le saurez, j'ai le QI d'un épluche-légumes. Il y a des jeux comme ça qui, dès qu'on met le nez dessus, donnent une impression de déjà-vu. Un peu comme si quelqu'un se contentait de prendre le programme, de changer quelques sprites et de rebalancer le tout sur le net, comme dans Into Space de Barbarian Games. Nous avons donc ici une fusée à expédier le plus loin possible dans l'espace. À chaque tir, on gagne de l'argent, qui permet d'améliorer progressivement la fusée suscitée. Du coup, à chaque tir, la fusée va un peu plus loin. Et ça, forcément, ça prend du temps. Alors, on accumule les décollages ratés et les vols foireux jusqu'à atteindre son Graal intergalactique. Et c'est pile-poil à ce moment-là que l'on regarde l'heure et que l'on se rend compte que l'on vient de perdre une ou deux heures. Et finalement, on se dit que le but est malgré tout atteint, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.